Merci. Oui, bien sûr. C'est globalement, on a beaucoup moins. On a vraiment la refliction. Les gens, je pense, se sont mis au média, en Internet, en ligne. C'est à la distance. C'est ça. Là, ici, pour aujourd'hui, j'ai eu un nombre... C'est pour ça que je peux aller, c'est parce que j'ai eu plein de gens qui disaient mais est-ce que ça sera en ligne, est-ce que ça sera en ligne, est-ce que ça sera en ligne... Je dis non pas en direct, mais en rediffusion, oui, en théorie. Donc je pense que les gens sont vraiment mis à ça. Oui, ce sont les référents d'officier. Bonjour à tous. Alors nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui à la médiathèque pour la seconde fois, Thomas Buzini. Docteur en psychologie et neurosciences cognitives, Thomas Buzini est psychothérapeute, chargé de cours à l'université Paul Sabatier et formateur en thérapie d'acceptation et de pleine conscience. Il nous propose aujourd'hui d'aborder le thème de la perte, comment la méditation peut nous aider à faire face et à accepter une perte qui peut être brutale ou douloureuse. Voilà, merci. Vous m'entendez ? Merci beaucoup, monsieur Galonnier, et merci beaucoup à la médiathèque de m'inviter pour cette seconde occasion. Donc je suis très heureux d'être là avec vous ce soir pour ce moment que nous allons partager ensemble. Donc il y aura un petit moment un peu formel, je vais vous présenter quelques concepts et puis après, ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi l'échange. Donc on gardera un bon moment pour partager ensemble. Mais ce que je vais vous proposer avant de commencer, c'est qu'on prenne un petit temps pour se poser, pour se connecter et arriver dans ce nouveau moment. Donc je vais m'asseoir. Et je vais vous inviter à bien vous installer. N'hésitez pas à décroiser les jambes. Je ne comprends pas. Ah non, non, ça ira très bien. Merci. Ceux qui le souhaitent peuvent fermer les yeux, mais vous pouvez aussi garder les yeux ouverts. Merci. Je vous invite à prendre un moment pour bien amener toute votre attention ici, dans cette salle. En laissant derrière vous peut-être l'agitation de la journée. Tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez fait avant de venir ici est déjà derrière vous. Vous êtes là maintenant en train de réinvestir un nouveau moment, une nouvelle situation, une nouvelle expérience. Essayez de sentir comment votre corps et votre esprit sont en train d'investir ce nouveau moment. Et peut-être pouvez-vous prendre un instant pour vous connecter à votre intention d'être ici. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à venir écouter cette conférence aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est suffisamment important pour vous pour que vous ayez choisi de vous déplacer et d'être ici à cet instant plutôt qu'ailleurs ? Essayez de ressentir pleinement cette raison qui fait que vous êtes parmi nous aujourd'hui, en ce moment. Merci. 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 lisse pourrait être très longue. Il y a effectivement plein de choses que l'on peut perdre. Et celles qui sont probablement les plus douloureuses dans notre vie concernent quatre secteurs. Vous l'avez dit, le secteur du deuil, lorsque l'on perd les personnes qui nous sont chères. Forcément, ça va arriver dans notre vie. Nous sommes tous des êtres humains qui naissent avec une date de péremption, même si on ne connaît pas la date exacte. Donc, à un moment ou à un autre, nous ne serons plus là. Et donc, il est très probable que nous allons perdre des gens pour lesquels nous sommes attachés, auxquels nous sommes très proches. Mais on peut aussi perdre des proches sans pour autant qu'ils meurent. C'est les séparations, les éloignements, les ruptures, les divorces, etc., qui sont aussi des événements qui, en général, nous font souffrir énormément. Vous avez dit perdre la santé. On peut perdre la santé de deux manières différentes. On peut perdre la santé parce qu'on vieillit. Notre corps et nos cellules avancent en âge. On perd sa mobilité. On perd son énergie. Et il peut nous arriver des choses. On peut avoir des accidents, être blessé. On peut tomber malade et donc avoir ce corps précieux qui se dégrade. Oui, effectivement, tout ça, ça nous arrive. On ne peut pas l'éviter. Et en fait, tout ceci nous ramène à un concept global. C'est celui d'impermanence. Et une approche philosophique qui s'est beaucoup intéressée à l'impermanence, c'est le bouddhisme. C'est d'ailleurs au cœur de l'enseignement bouddhiste. Comment est-ce qu'on peut définir l'impermanence ? Voici la définition que j'ai trouvée dans les écrits bouddhistes. Apparition, passage et transformation ou disparition des choses qui ont commencé à être ou qui ont apparu. Donc, on parle bien de choses qui, à un moment, apparaissent, durent un instant et puis finissent par disparaître. Les bouddhistes nous disent que tout dans ce monde est impermanent, les objets, les situations, le corps humain, les relations, que même si certaines choses nous paraissent durables, comme par exemple cette scène, ces fauteuils, on pourrait dire qu'il y a une certaine pérennité, mais même eux, ils se transforment au fur et à mesure. Il y a des molécules de tous ces objets qui vont se transformer et qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, ça n'existera plus. D'ici 50, 100 ans, 150 ans, je ne sais pas combien de temps va durer la médiathèque, mais à un moment, ce bâtiment n'existera plus. Lui aussi disparaîtra. Et donc, toutes les choses que l'on connaît disparaissent et se dissolvent d'un moment à un autre. Et donc, le changement est donc inscrit dans cette nature éphémère de tous les phénomènes que l'on connaît. Il précise encore un petit peu plus en proposant ces quatre aphorismes, tout ce qui a été accumulé sera dispersé, tout ce qui a été construit sera déconstruit, tout ce qui a été uni sera séparé et tout ce qui est apparu finira par disparaître. Finalement, ça englobe toutes les expériences que l'on peut connaître dans notre condition d'être humain. Mais en même temps, l'impermanence est nécessaire. Ce changement, c'est ce qui rend la vie possible. C'est parce que les choses changent, c'est parce que les choses évoluent, c'est parce qu'un embryon va grossir dans le ventre de sa mère, qu'il va changer d'instant en instant, que ça va devenir une personne, etc. La nature qui évolue, les graines qui deviennent des petites plantes, qui deviennent des arbres, tout change tout le temps. Et c'est ce qui est en fait la condition nécessaire pour que la vie apparaisse. Donc finalement, ce changement, cette impermanence, elle est nécessaire pour la vie. Et en fait, il y a des phénomènes pour lesquels on a très bien compris l'impermanence et ça ne nous choque pas plus que ça. Par exemple, si vous avez la chance d'observer un joli arc-en-ciel, vous savez très bien qu'il ne va pas durer. Vous savez qu'un arc-en-ciel, ça dure cinq minutes, dix minutes au mieux, mais que ça ne dure pas. Et donc, vous allez en profiter pleinement, faire une pause sur ce que vous êtes en train de faire pour l'observer. Et une fois qu'il aura disparu, vous n'en serez pas particulièrement triste, vous n'en souffrirez pas parce que vous savez que cet arc-en-ciel, de toute façon, il est éphémère. Donc là, on est tous d'accord. Le fait que l'arc-en-ciel disparaisse, ça ne nous fait pas beaucoup souffrir. Mais il y a des choses, quand elles disparaissent, on est un petit peu moins content. Nous n'aimons pas l'impermanence, notamment des choses auxquelles nous sommes attachés, des objets. Hier, après-midi, mon enceinte Bluetooth m'a lâché. Ça faisait huit ans qu'elle me diffusait de la jolie musique, elle m'a lâché. Eh bien, je n'étais pas content. Je disais, mais pourquoi ? Ça fonctionnait très bien hier. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne plus aujourd'hui ? Donc, ça crée une frustration de quelque chose que je possédais qui ne fonctionne plus, qui n'existe plus. Et toutes ces choses que l'on perd, qui sont détruites, qui se détériorent, eh bien, ça nous fait souffrir. Forcément, nous nous attachons aux personnes, aux personnes que nous aimons, aux personnes de notre famille, à notre conjoint, à nos parents, à nos enfants, à nos amis, etc. Mais eux aussi, à certains moments, vont partir, mourir, s'en aller, nous quitter. Nous n'aimons pas non plus la permanence des situations. Par exemple, lorsqu'on est en vacances, qu'est-ce qu'on aimerait bien que ça dure ? Et quand il faut replier bagage le dernier jour, on n'est pas content. Ça nous fait souffrir. On aimerait que ça dure, mais ça ne dure pas non plus. On peut aussi être attaché à un travail, à une situation professionnelle. Et si jamais on doit déménager, s'il y a une restructuration, si la boîte est rachetée, etc., ça va aussi nous faire souffrir parce que ça ne dure pas comme on aimerait que ça dure. Et puis, forcément, on est très attaché à notre corps et on n'aime pas quand il dysfonctionne, quand il commence à vieillir, quand il commence à se dégrader, quand il tombe malade, etc. Or, c'est l'attachement au fait de ces choses dont on sait très bien qu'elles ne sont pas permanentes, mais dont on aimerait qu'elles soient permanentes, qui est la cause de notre souffrance. Et donc, ce que dit l'enseignement bouddhiste, c'est qu'il nous encourage tout à fait à aimer, à apprécier ce qu'on est, ce qu'on a, à faire des projets, à se lier aux autres. Mais il recommande de ne pas s'accrocher, de ne pas s'attacher, de ne pas figer les choses. Et c'est en comprenant cette impermanence que les choses vont tout à cesser, que cela va remédier à cette souffrance liée à notre attachement à l'impermanence. En gros, on pourrait résumer ceci. Plus je suis en lien avec le changement, plus l'adaptabilité peut prendre place. Et ici, vous avez une jolie proposition de sagesse. Je ne peux pas changer les situations. Je ne peux pas changer tout ce que je perds, mais je peux changer mon rapport à sa situation. Et en fait, votre souffrance, elle ne n'est pas de la perte, puisque la perte, elle est inévitable. Votre souffrance n'est du fait que vous refusez d'avoir perdu. Mais si vous changez votre attitude par rapport à ce que vous perdez, eh bien, vous souffrirez beaucoup moins. Donc, vous avez en vous toutes les clés pour ne pas souffrir. C'est ce que nous disent les bouddhistes. Alors, après ces quelques mots d'introduction, je vais attaquer mon propos en parlant du deuil. Et finalement, quand on parle de deuil, on peut parler de deuil pour pas forcément des personnes, mais pour tout. Donc finalement, vous allez voir que ce concept, il est assez universel et que nous allons pouvoir l'adapter à la plupart des situations que l'on vient d'évoquer. La semaine dernière, j'ai une patiente avec qui je travaille qui m'a envoyé ceci. Je ne sais pas si elle savait que je faisais ma conférence aujourd'hui, mais j'ai trouvé que cette définition du deuil était vraiment très jolie. Donc, j'ai voulu vous la proposer. C'est tiré d'un livre sur les hauts potentiels qui s'appelle « Les surdoués les autres, pensez l'écart » de Carlos Tinoco. Il nous dit ceci. « Le travail de deuil est celui qui consiste à réinsérer la catastrophe dans le récit. Pour cela, il faut d'abord avoir accepté quel est lieu. Ou pour rappel, un événement catastrophique et au sens étymologique, un événement qui renverse tout. Il marque un arrêt brutal, ouvre une entaille historique dans le récit qui demande à retravailler. Il s'agit de réussir à penser ce passage de l'avant à l'après d'un tel événement afin de le rendre lisible dans la continuité du récit. » Je trouve que c'est très poétiquement dit. Et puis surtout, je trouve qu'il y a trois éléments clés qui me semblent très importants. C'est cette histoire de récit. Effectivement, lorsqu'on arrive à réintroduire ce qu'on a perdu, ce processus de deuil dans un récit, ça nous le rend beaucoup plus facile à vivre. Forcément, c'est dans le titre de ma présentation, nous allons voir comment l'acceptation finalement est le remède à la perte. Et puis, dans la compréhension qu'en fait, il s'agit juste de passage d'un état avant vers un état après qui est de toute façon, le constituant fondamental de l'impermanence. Alors, on trouve des tas de modèles sur le deuil. Le plus classique, et je ne vais pas m'apesantir dessus parce que si vous allez sur Wikipédia, c'est la première chose que vous trouvez, donc l'information est facilement accessible. C'est Elisabeth Koubler-Ross qui a proposé cinq étapes au deuil. Une étape de choc et de déni, une étape de colère, une étape de marchandage, où en fait, on essaye de faire en sorte que ça n'existe pas, on essaye de s'auto-convaincre ou de convaincre les autres que ça n'est pas arrivé. Une étape de dépression où on s'écroule et finalement, une étape dans laquelle on se reconstruit via l'acceptation. Vous trouvez des tas de modèles de deuil en sept étapes, en huit étapes, en neuf étapes et demie. Sur Internet, il y en a plein. Et moi, j'avais envie de vous proposer une approche un peu différente que vous connaissez peut-être moins. Je me c'était l'occasion aussi d'aborder des choses que l'on connaît moins. Et c'est l'approche de Christophe Foré, qui est un psychiatre parisien que je connais bien et qui est vraiment super. C'est quelqu'un qui connaît très bien les approches bouddhistes. Il a d'ailleurs été moine, il a fait des retraites. Et aujourd'hui, dans sa clinique psychiatrique à Paris, il est spécialisé des deuils traumatiques. Donc c'est les deuils les plus difficiles. C'est les suicides, les meurtres, les décès d'enfants en bas âge. Et donc il accompagne les personnes qui doivent faire face à ces deuils extrêmement compliqués. Et donc Christophe Foré est vraiment un psychiatre très chevronné dans ces thématiques du deuil. Et il a écrit cet ouvrage qui est vraiment très accessible. Donc si vous voulez retrouver ce que je vais vous présenter, je vous invite vraiment à le lire. C'est très très riche. Et en fait, pour commencer, Christophe Foré nous dit qu'il faut bien différencier deux choses, le processus du deuil et le travail du deuil. Je trouve ça très très pertinent. Le processus de deuil, c'est en fait un processus naturel. C'est un processus, si vous voulez, qu'on pourrait comparer à la cicatrisation. Je me suis coupé, eh bien mon corps, ma peau, naturellement va cicatriser. Donc c'est un processus qui naturellement tend vers la guérison. C'est quelque chose qui est complètement involontaire. On ne le maîtrise pas. C'est quelque chose de naturel. Vous ne maîtrisez pas la manière dont votre peau va se ressouder autour de la coupure. Et ça va se faire dans tous les cas, mais plus ou moins bien. Si après une coupure, vous restez tranquille quelques instants, quelques semaines, normalement ça se ressoude entre 6 et 15 jours. Ça ira bien. Mais si vous continuez d'être actif, de mettre les mains dans la terre, dans des choses sales, que vous continuez de manipuler des objets, etc., vous risquez d'entraver la cicatrisation naturelle. Donc ça se fait dans tous les cas, mais ça peut être entravé si on a des comportements qui viennent contrecarrer ça. Donc ça, c'est ce qu'il appelle le processus. Donc le processus, c'est ce qui est involontaire, naturel, spontané, qui se fait dans tous les cas. Et en fait, le processus de deuil peut venir être aidé du travail du deuil. Où là, on n'est pas du tout dans quelque chose d'involontaire. Au contraire, on est dans une action, dans une décision active d'accompagner ce processus de guérison. Et là, il compare ça à l'infirmier qui viendrait penser la blessure pour aider la cicatrisation, pour justement éviter la surinfection, éviter que la blessure ne se réouvre, etc. Et finalement, ça va d'autant mieux cicatriser si on a désinfecté, si on a fait un pansement et que ce pansement le change régulièrement. Et donc, ici, c'est quelque chose que l'on va faire consciemment, de façon engagée pour venir aider et accompagner le processus du deuil. Et il dit que dans tous les cas, ceci est à encourager. On peut attendre que le processus de deuil se fait, il se fera. Mais si on l'aide un petit peu, eh bien ça se fera d'autant mieux. Et ça va être intéressant parce que tout ce que je vais vous présenter sur les approches de pleine conscience, eh bien se trouve ici, dans ce travail d'accompagnement du deuil. Alors prenons d'abord un petit moment pour voir ce processus de deuil spontané, comment ça se passe selon Christophe Fauret. Eh bien lui, il parle de quatre phases. Il parle d'une phase de choc, de situation, de déni, une phase de fuite et de recherche, une phase de déstructuration et une phase de restructuration. Alors passons en revue sa première phase. C'est cette phase qu'il appelle choc, sidération et déni, qui dure en général pas très longtemps, quelques jours à trois, quatre semaines. Et donc, je vous rappelle bien que ça, on peut l'appliquer lorsque l'on perd quelqu'un de proche dans le cas d'un décès, mais ça peut aussi être appliqué dans le cadre d'une séparation, dans le cadre d'un accident, etc. Donc, dans la première étape, il y a une non reconnaissance de ce qui se passe, c'est le déni. On n'accepte pas cette réalité. Il y a quelque chose en nous qui s'oppose à ça, qui ne veut pas accepter. Ça va passer par une anesthésie des émotions. En fait, il faut comprendre que lorsqu'on est face à une perte énorme, c'est comme si notre système y déconnectait, comme s'il disjonctait. Chez vous, lorsqu'il y a une surcharge électrique, qu'est-ce qui fait votre disjoncteur ? Il disjoncte, pour ne pas que l'appartement prenne feu. Et bien là, c'est la même chose, en fait. Si vous êtes anesthésié lorsqu'on vous annonce une terrible nouvelle, c'est normal. C'est parce que l'émotion serait beaucoup trop forte, cela vous consumerait. Et donc, il y a une espèce de système interne, une espèce d'interrupteur, de disjoncteur qui fait que je déconnecte l'émotion pour ne pas que ce soit trop fort. C'est une étape où on a aussi besoin vraiment de voir, de voir pour croire, de constater par soi-même la disparition, de reconnaître la perte. Et ça, c'est notamment ce qui rend très douloureux les deuils lorsqu'on n'a pas retrouvé la personne. Dans le cadre de disparition, si on n'a pas pu voir, si on n'a pas pu voir voir le défunt, où c'est notamment lorsque la personne a eu un grave accident, qu'on ne peut pas la voir parce qu'elle est dans un mauvais état. Et donc, les médecins, les psychologues préfèrent nous éviter de voir la personne. Finalement, ce n'est pas forcément une bonne chose parce qu'on a besoin de constater. On a vraiment besoin d'aller au bout de l'expérience pour pouvoir après faire son deuil. Et donc, les deuils seront d'autant plus difficiles si on n'a pas pu constater soi-même la disparition. Christophoré parle, c'est assez intéressant, de ce qu'il nomme l'agitation avant le silence. Du coup, on a besoin de s'agiter, on a besoin de faire des choses, d'organiser, de préparer, de recevoir, d'accueillir. Et vous voyez, toutes ces personnes, lorsqu'on perd un proche, on envoie des faire-parts, on passe des coups de téléphone, on va acheter des fleurs, on va choisir le cercueil, etc. Il y a une espèce d'hyperactivité. N'empêchez pas ça. N'empêchez pas ça. Parfois, pour prendre soin de l'autre, on va lui dire « mais ne t'en occupe pas, je vais le faire à ta place ». Et parfois, je vois ça des personnes très intentionnées qui s'occupent de tout, ou bien qui ont tout anticipé, tout est déjà prêt avant. Ce n'est pas une bonne idée. Cette étape, en fait, elle est vraiment nécessaire à ce moment-là. C'est une manière de mettre un peu à distance momentanément la douleur en se rendant actif. Et donc, c'est nécessaire. Laissez faire ça. Laissez les personnes qui ont perdu quelqu'un de cher ou qui perdent quelque chose qui leur est cher. Laissez faire toutes ces choses. C'est nécessaire. Et puis, au milieu de cette anesthésie émotionnelle, vous allez avoir des décharges émotionnelles. Vous allez vous sentir brutalement envahi par des envies irrépressibles, de pleurer, de crier. Ça aussi, c'est nécessaire que ça puisse se faire. C'est vraiment comme un rôle de soupape pour réguler ce flot d'émotions qui a besoin de s'exprimer. Tous ces comportements sont sains. Christophe Auré insiste beaucoup là-dessus. Il ne faut pas les empêcher. C'est nécessaire. C'est cette histoire de cicatrisation naturelle. Ils sont sains s'ils ne durent pas plus de quelques semaines. Mais si vous voyez que ces comportements, ces réactions durent au-delà de quelques mois, voire de quelques années, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué dans le processus du deuil. Ils n'ont pas pu passer l'étape d'après. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il est intéressant d'aller travailler avec un thérapeute pour voir où est-ce que ça s'est coincé. Moi, je vois par exemple ici une personne en ce moment qui a perdu son mari il y a dix ans. C'est une mort vraiment stupide. Il faisait des travaux chez lui et puis l'appareil a glissé. Il s'est sectionné l'acteur fémoral. Il est décédé. Et son épouse, le soir est arrivé. Il y avait les pompiers, la police, etc. Elle n'a pas pu voir. On lui a dit non, la scène est trop compliquée. C'est trop difficile pour vous. Et en fait, ça a laissé une blessure ouverte. Elle n'a pas pu aller au bout de cette première phase. Et dix ans après, c'est encore coincé. Et donc, il faut retourner sur place pour essayer de clôturer l'émotion de l'époque. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de pouvoir faire ces premières étapes, même si c'est très douloureux. Ensuite, la deuxième phase dont nous parle Christophe Foré, c'est la phase de fuite de recherche qui, elle, va durer entre six et dix mois. C'est une phase dans laquelle on est assez agitée. On va constater qu'en fait, on n'arrive pas à rester seul chez soi. On n'arrive pas à se reposer, à rester devant la télévision tranquillement comme on le faisait auparavant. On a besoin de faire des trucs. On a peur de rester seul. On a peur de se retrouver face à ses pensées, face à la perte. Et donc, en fait, on va tenter de s'étourdir pour faire plein de choses. On va se suractiver dans des loisirs, dans des activités qui sont finalement des activités d'évitement pour ne pas ressentir les émotions, pour ne pas penser à ce qui nous est arrivé. Ça aussi, c'est un temps normal d'ajustement à la nouvelle situation. Cette fuite va paradoxalement aller de pair avec de la recherche où, en fait, on va essayer de continuer de faire exister ce qui n'est plus là. On va tenter de préserver le lien avec ce qui nous reliait à ce qui a disparu. Et donc, on tente de préserver le lien avec la personne décédée, mais aussi, par exemple, ça, ça se voit souvent dans les ruptures sentimentales. On relit les textos, on relit les lettres, on relit les mails, on re-regarde les photos, etc. Et voire, on affiche les photos, on porte les vêtements de la personne, on écoute sa voix au téléphone. Ça aussi, c'est quelque chose qui est normal et il faut laisser faire au début. C'est si, de nouveau, ça dure trop longtemps que ça va poser problème. Donc tout ça, nous dit Christophe Auré, que ce sont des réactions normales et utiles dans le temps, mais il faut pas que ça s'éternise. Et là, j'ai un autre exemple d'une dame qui a perdu son fils et pendant 17 ans, elle a gardé son téléphone portable et elle continuait de payer l'abonnement du téléphone portable de son fils pour pouvoir appeler et entendre la voix de son fils sur le répondeur qui disait je ne suis pas là, mais laisser un message. Ça ne va pas. Ce n'est pas une bonne idée. Le faire la première année, pourquoi pas, le temps que le deuil se fasse. Mais les 16 années qui ont suivi derrière ont empêché la cicatrisation. Et donc, on a travaillé avec cette personne, finalement, le fait de résilier l'abonnement et de dire adieu à cette voix qui continuait de garder un lien extérieur avec ce fils qui avait disparu. Dans ce cas-là, s'il s'est coincé, il faut faire intervenir la deuxième phase, justement, la phase de travail de deuil qui va permettre finalement d'intégrer en soi ce qui a été disparu. On garde un lien, mais un lien intérieur et non plus un lien extérieur. Ensuite, habituellement, 6 à 10 mois après le décès, après la perte, c'est là, et c'est paradoxal, que le deuil va en général prendre sa dimension la plus douloureuse. Ce qui est bizarre. On se dit qu'on est 6 mois, 10 mois après. C'est étrange. Et d'ailleurs, en général, c'est mal compris par l'entourage. On s'attend effectivement qu'on soit dévasté la première semaine, le premier mois. Mais normalement, 6 mois, 10 mois après, on se dit bon, allez maintenant, c'est bon, passe à autre chose. Eh bien non, en fait, à ce moment-là, c'est bien souvent le moment où c'est le plus difficile parce qu'il n'y a plus moyen de garder ce lien extérieur. Mais il n'y a pas encore assez de lien intérieur. Et donc, on va avoir cette phase où on va se sentir vraiment déprimé, dévasté. Il y aura toute une série d'émotions qui vont se manifester. Et c'est une étape très difficile parce qu'on a l'impression de faire marche arrière. Mais finalement, je ne m'en sortais pas si mal. Je m'agitais, je faisais des trucs, j'allais de l'avant. Et puis là, finalement, je ne peux plus faire ça parce que je suis fatigué. Ça m'épuise de tout le temps éviter. Et donc, j'ai une espèce de down, de rechute. Je me dis merde, finalement, je pensais m'en être sorti, mais je ne m'en suis pas sorti. Donc ça aussi, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Cette phase de creux, de rechute, après 6 à 10 mois, elle est tout à fait naturelle. Et en fait, on va ressentir à ce moment-là toute une série d'émotions complexes. On va avoir tout ce qui est autour de la colère et de la révolte. Finalement, on va essayer de trouver un responsable de ce qui s'est passé. On va être en colère contre Dieu, contre la médecine, contre le défunt, contre soi-même. C'est aussi un moyen psychique de protection qui est naturel, qui va d'office se faire. Et souvent, la colère, c'est quelque chose de très protecteur. Donc, quand la colère se manifeste, il faut la laisser aussi, il faut l'autoriser. Ça va passer, évidemment, par beaucoup de culpabilité. À ce moment-là, on va se dire mais finalement, c'est ma faute. C'est ma faute si ça a été perdu. C'est ma faute parce que je suis tombé malade. C'est ma faute parce que j'ai perdu mon emploi. C'est ma faute parce que telle personne m'a quitté. Et donc, on va d'office, finalement, se remettre la responsabilité, la culpabilité. On peut même, à certains moments, se sentir coupable d'être soulagé. Moi, j'ai accompagné des personnes ainsi qui avaient accompagné en fin de vie un conjoint d'une longue maladie dégénérative. Et donc, pendant deux ans, cinq ans, six ans, dix ans, parfois, on accompagne le conjoint qui a une maladie d'Alzheimer, une maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative. C'est épuisant, c'est usant. La personne va finir par ne plus vous reconnaître. Elle va devenir agressive. Il y aura beaucoup de problèmes comportementaux. Et donc, parfois, ces personnes, lorsque le conjoint décède, sont soulagées. Sont soulagées de ce fardeau qu'ils n'ont plus apporté. Et c'est normal. Ça aussi, cette culpabilité, elle doit être entendue pour justement les déculpabiliser et dire mais en fait, c'est tout à fait normal que vous vous sentiez soulagées. Le ressenti dépressif, lui aussi, est tout à fait normal. Et ça, je trouve ça très intéressant. Foré nous dit que c'est la marque d'un processus de deuil en bonne voie de résolution. Donc, il dit que c'est la première phase qui nous amène vers le rétablissement. Les autres émotions, la colère, l'agitation, etc., finalement, viennent un petit peu protéger cette détresse. Et une fois qu'on s'est débarrassé de ça, on peut vraiment aller ressentir la tristesse, le désarroi de la perte et on va ensuite pouvoir ainsi progressivement se reconstruire. Alors attention à ne pas confondre un ressenti ou un vécu dépressif avec une dépression. Ici, c'est censé durer quelques semaines. Une dépression qui dure plusieurs années, c'est autre chose. Et là, ça demande d'être traité, forcément. Et puis, il y a aussi l'émotion de peur qui peut à certains moments en prendre place parce que, finalement, on doit se réadapter sans quelque chose, sans l'autre, sans la situation, sans la santé préalable que l'on avait. Et forcément, c'est vertigineux parce qu'il faut qu'on retrouve une nouvelle autonomie. Il faut qu'on retrouve une nouvelle indépendance. Il faut qu'on affronte l'inconnu. Et puis, une fois qu'on a passé ces trois étapes, qui encore une fois sont nécessaires, on peut enfin se tourner vers la phase de restructuration qui, en moyenne, après, c'est des variations individuelles forcément, apparaît une fois que la première année est passée. À ce moment-là, lentement, on va entrevoir la possibilité d'un retour à la vie. On va se mettre à redéfinir la relation avec autrui, la relation avec le monde, redéfinir sa place dans la famille, dans la société. On va redéfinir la relation avec ce qui était perdu, donc le défunt ou la situation ou la personne qui nous a quittés. On comprend finalement que ce qui était avant n'a pas disparu, mais que la manière dont on est en relation avec ça aujourd'hui est différente. Et puis, surtout, ce qui est très intéressant, c'est que tout ça nous apprend des choses sur nous-mêmes. Ça nous permet de redéfinir la relation qu'on a avec soi. On prend conscience de la fragilité de l'existence. Donc moi, j'ai des gens qui me disent, après ça, qu'en fait, ils goûtent beaucoup plus la vie parce qu'ils savent ce que c'est de perdre. Et donc finalement, ils se rendent compte de ce que c'est précieux. Donc on peut voir des personnes qui développent une nouvelle philosophie de vie et comprendre que finalement, ce processus de deuil, s'il se passe comme on vient de le voir, il est terriblement puissant. Ça nous donne une énorme force et que finalement, nous ne sommes pas si mal faits que ça. Et tout est déjà prévu en nous pour que ça se passe et que ça nous aide à nous en sortir. Ça va ? Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision par rapport à ce que je viens de vous dire ? Bon, on gardera un espace de parole à la fin, de toute façon. Donc on vient de voir le processus de deuil, donc ce phénomène de cicatrisation naturelle. Christophe Auré nous dit qu'il peut être aidé, favorisé, encouragé lorsqu'on y ajoute ce travail de deuil. Donc c'est l'infirmier qui prend soin de la blessure. L'objectif de ce travail de deuil, c'est de canaliser la douleur pour l'inscrire dans quelque chose de cohérent qui a du sens. Et là, ça nous ramène à la définition que je vous donnais tout à l'heure, que m'avait envoyé ma patiente, à propos du récit. Donc c'est réinscrire tout ça dans quelque chose qui a un nouveau sens, qui écrit une histoire. Et en fait, là où le deuil, le processus du deuil peut rester débloqué, là où ça peut commencer à coincer, c'est quand, en fait, on commence à avoir des pensées inappropriées. Par exemple, il ne faut pas montrer ses émotions. Pensez à la personne disparue et néfaste. Il faut vite évacuer le souvenir de la personne ou de la situation. Ça, ce sont des choses qui peuvent venir compliquer le deuil. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de pouvoir être en contact et de pouvoir se laisser toucher par l'émotion, de pouvoir penser à la personne disparue. Si on s'engage là-dedans, on est dans ce qu'on appelle un processus de lutte et d'évitement. Et là, le travail du deuil va nous aider justement à sortir de cet évitement. Sachez dans tous les cas qu'il n'y a aucun moyen d'éviter la douleur de la perte. Vous la ressentirez. Vous la ressentirez dans tous les cas. Et si vous ne voulez pas la ressentir au moment même ou six mois après, vous la ressentirez. Deux ans, trois ans, dix ans après. Moi, je dis toujours, vous la faites sortir par la porte, mais elle reviendra par la fenêtre. Donc, il vaut mieux la sentir à ce moment-là. Ce sera beaucoup plus bénéfique pour votre processus de deuil que de le bloquer, de voir le retravailler des années après. Et donc, finalement, la confrontation directe à sa douleur est moins endommageante que de différer la souffrance. Et que la seule voie qui amène vers l'apaisement, c'est l'entrée consciente et de plein pied dans ce travail de deuil. D'où l'intérêt de toutes ces approches de pleine conscience, justement, qui vont nous inviter à être dans l'instant présent, c'est-à-dire dans le ressenti, dans ce qui est vécu là à l'instant. On parle d'un travail de deuil. C'est donc bien qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose à apprendre. Et le rappel est nécessaire pour qu'on ne puisse pas retomber dans des automatismes qui feraient que ça se passe moins bien. Ce travail va consister à accueillir aussi son impuissance. Ça, c'est des choses parfois avec lesquelles on a du mal. On est dans une société où on aime beaucoup contrôler, maîtriser les situations, mais maîtriser ses ressentis, maîtriser ses émotions, maîtriser son corps. Et souvent, ça ne marche pas. Donc, accueillir le deuil, c'est aussi accueillir l'impuissance. Et finalement, on se rend compte que plus il y a d'écart entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit, plus je vais souffrir. Et alors, ce qui va nous inviter à la deuxième partie de mon exposé, l'importance en fait d'accompagner ce travail de deuil avec des approches qui vont favoriser l'acceptation, la présence et l'autobienveillance. J'ai oublié un N. Et c'est ce qui va m'amener à vous parler de pleine conscience. Ça va ? Je n'ai pas trop plombé l'ambiance ? Oui. Tout à fait. Je vais redire votre question pour l'entourage. ou l'entourage pour l'audience. Madame nous dit que ce qui est difficile, c'est justement qu'on a envie de pleurer, mais que l'entourage nous dit non, ne pleure pas. J'imagine que vous faites référence à « sois fort, ça va aller, ne t'écroule pas », etc. Effectivement, ce conseil peut être contre-productif. Plutôt que de dire à l'autre « ne pleure pas, sois fort », etc., asseyez-vous à côté et laissez-le pleurer sur votre épaule. Ça lui sera beaucoup plus bénéfique. Et donc effectivement, en voulant bien faire, parfois l'entourage fait moins bien et bloque quelque chose. Donc laissez les personnes pleurer. Laissez-les s'écrouler. C'est nécessaire. Ça ne veut pas dire se complaire dans la douleur, encore une fois. Si trois ans après, la personne continue encore de pleurer, là, ça ne va pas. Mais pendant ces 9-12 premiers mois, il y a besoin que ça s'exprime. Donc tendez votre épaule, laisser pleurer. C'est le meilleur accompagnement que vous pouvez faire. Ça va ? Alors, la pleine conscience. Bon, je pense que pas mal d'entre vous ici sont déjà un public un peu averti. Je connais déjà certaines têtes, puis j'étais déjà venu vous parler il y a deux ans. Mais je vais reprendre avec vous les grands concepts de qu'est-ce que c'est la méditation de pleine conscience. Et on va faire un petit peu de psychologie cognitive dans les minutes qui viennent. La pleine conscience, eh bien, c'est donc un travail. Donc on appartient bien à ce que Christophe Auré nous appelle un travail. Donc c'est quelque chose pour laquelle on s'engage dans un processus cognitif intentionnel qui va être caractérisé par une régulation de son attention vers le moment présent dans une attitude d'ouverture et d'acceptation de l'expérience subjective. Donc on voit déjà que dans cette définition, il y a absolument tout ce qu'il faut pour accompagner la perte et le deuil. Moment présent, ouverture, acceptation de toute l'expérience qui va être vécue. Et donc ça va vraiment permettre finalement d'accompagner de manière très saine les pertes et les deuils. Mais c'est quelque chose qui s'entraîne. Et ça, c'est important. N'attendez pas. N'attendez pas d'être dans une situation où vous devez vous dépatouiller avec une perte, un deuil difficile, etc. Si vous pouvez anticiper en apprenant déjà cette approche avant, eh bien, vous aurez déjà ces compétences au moment où ça va se passer. Et je suis désolé de vous l'apprendre, mais ça se passera. Vous allez d'office perdre des choses, d'office, forcément, puisqu'on l'a vu que l'impermanence, ça fait partie de la vie de l'être humain. Donc, au mieux, au plus tôt, on apprend ces approches de pleine conscience, eh bien, au mieux, on est préparé dans la vie. C'est pour ça que c'est hyper important, et c'est de plus en plus le cas. J'ai reçu justement aujourd'hui un document officiel qui vient d'être publié sur l'invitation à introduire la méditation de pleine conscience dans les écoles, auprès des enfants. Plus on apprend tôt ces compétences, mieux on sera armé. Et donc, en fait, on va apprendre ça comme on apprend un sport ou un instrument de musique. C'est une compétence procédurale. C'est en le faisant qu'on apprend. Et à quoi on va s'entraîner ? Eh bien, à trois choses, principalement. On va s'entraîner à prendre conscience qu'en fait, notre esprit, il est agité. Parfois, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais moi, ça m'arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bordel ? Eh bien, justement, on apprend, avec toute une série d'approches qu'on essaiera tout à l'heure, d'observation des ressentis, d'observation du souffle, etc., à poser son attention pour faire en sorte que ce mental qui s'agite, qui s'enflamme, qui surchauffe, finalement, puisse se canaliser et se poser un peu. Comment on fait ça ? Eh bien, on l'a déjà vu, en utilisant, en fait, ce qui est là, maintenant, dans l'instant présent. Parce qu'en fait, et ça, c'est aussi très caractéristique de la perte et du deuil, la plupart du temps, on est coincé entre un passé qu'on ne peut pas changer et un futur qu'on ne peut pas prédire. Notre mental, il est extraordinaire pour essayer de nous rappeler ce qui s'est passé, que ça aurait pu se passer autrement, que ça aurait été mieux si ça ne s'était pas passé comme ça, et si, et si, et si, et puis d'anticiper toutes les horreurs qui pourraient nous arriver. C'est ce qu'on appelle la pensée réflexive. Et en fait, c'est l'apanage de l'être humain. C'est plutôt très utile. C'est ce qui nous permet de ne pas refaire les mêmes conneries que le passé et c'est ce qui nous permet de faire des projets et d'anticiper un peu le futur. À petite dose, ça marche. Sauf que les études récentes de neurosciences nous montrent que ça, là, ça nous occupe plus de 50% de notre temps éveillé. C'est beaucoup trop. On n'a pas besoin de passer 50% de notre temps éveillé à relire le passé et à projeter le futur. 10 ou 15% par jour, c'est largement suffisant. Et donc, en fait, il faut déforcer ce processus qui, finalement, plutôt que de nous rendre service, nous piège, et de ramener la conscience dans ce qui est présent, là, maintenant. Vous inquiétez pas, vous continuerez d'avoir cette pensée réflexive, mais ça sera moins fort, moins puissant, et donc, du coup, ça vous fera moins souffrir. Et donc, pour arriver à investir ce ici et maintenant, on va beaucoup utiliser le corps. les sensations corporelles. C'est une très bonne voie d'entrer dans l'observation, dans la pleine conscience, parce que vos sens, ils vous mentent pas. Vos sens, c'est pas possible de ressentir ce que vous sentiez hier, c'est pas possible de sentir ce que vous allez sentir demain, c'est forcément présent, là, maintenant. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup le corps et les sensations comme support de méditation. Mais c'est pas si simple, parce que même dans le moment présent, notre mental, il est très doué pour juger, interpréter, critiquer, râler, etc. Et moi, je viens de Belgique, je sais pas si je vous l'ai dit en introduction, je pense pas. Donc, je suis belge, j'ai fait toutes mes études en Belgique, et je ne suis à Toulouse que depuis 2011. Mais donc, moi, j'ai grandi avec la pluie, je sais ce que c'est, et ça me fait beaucoup rire quand je vois les réactions des Toulousains face à la pluie. On dirait que c'est de l'acide qui tombe du ciel et qui vous brûle. Je vous rappelle une chose, la pluie, c'est de l'eau tiède. Ça ne fait pas mal. Il n'y a pas de raison de se mettre dans des états pareils. Donc, je ne souffre pas de l'événement de cette eau tiède qui tombe du ciel, mais je vais souffrir du fait que je me dise, mais non, Dieu, c'est pas possible, c'est chiant qu'il pleuve. Je préférais qu'il fasse beau, mes plans sont changés. Je voulais aller travailler en vélo, c'est pas possible. Je vais devoir prendre les transports en commun qui sont surbondés, etc. Donc, finalement, je ne souffre pas de l'événement, je ne souffre pas de la pluie qui tombe, mais je souffre du fait que je résiste contre ça. Je râle, je juge, je critique, etc. Et donc, dans la méditation de pleine conscience, on apprend vraiment à faire le distinguo entre les événements et mes luttes, mes résistances, etc. Et là, ça va trouver toute sa place dans le travail de la perte, de vraiment, du coup, faire le distinguo entre « Ok, j'ai perdu ça, je ne peux pas le changer, c'est ainsi. » Et puis, tout ce que je nourris moi-même contre cette perte et qui va être, finalement, le vivier de ma souffrance. Donc, en gros, on essaie de calmer un petit peu ce bouillonnement intérieur en stabilisant son attention. On lâche prise sur le passé et le futur en réinvestissant l'instant présent et on essaie d'observer avec bienveillance ce qui nous arrive sans vouloir que ça soit autrement. Ça, c'est ce que c'est. Après, qu'est-ce que ça n'est pas ? Je prends aussi souvent du temps pour dire ce que ça n'est pas parce qu'on confond souvent la méditation avec plein d'autres trucs. Déjà, méditer, il faut le dire, ce n'est pas quelque chose de magique. Moi, c'est ce que je pensais. J'ai grandi en Belgique avec Tintin, que j'aimais beaucoup. Et moi, méditer, c'était foudre béni qui se mettait à léviter chaque fois qu'il méditait. Je trouvais ça très rigolo, mais en même temps, ça s'était associé dans mon esprit à quelque chose d'un peu magique, spirituel, etc. Et bien finalement, la méditation de pleine conscience, ça n'a rien de magique. C'est vraiment, comme vous allez le voir, quelque chose de très concret. C'est un vrai travail attentionnel. Rien de plus, rien de moins. Et donc, ne vous attendez pas à faire des expériences de sorties de corps, de lévitation, etc. Ce n'est absolument pas le sujet. Ce qui est important aussi de savoir quand on pratique la méditation, c'est que l'objectif, ce n'est pas de bloquer les pensées. On a dit de laisser se poser tout ça comme une boule à neige qu'on arrêterait d'agiter. La boule à neige qu'on arrête d'agiter, les flocons, ils sont toujours là, dans le fond de la boule à neige, mais ils ne sont plus en train d'être devant le paysage. Et donc, l'idée, c'est de laisser ces flocons de neige se déposer dans la boule à neige, mais pas de les enlever. Et une autre métaphore que j'utilise, c'est celle du robinet. Votre pensée, dites-vous bien que c'est comme un robinet qui s'écoule tout le temps et que vous n'avez absolument aucun moyen d'intervenir sur ce robinet. Vous ne décidez pas le débit, vous ne décidez pas si ça coule beaucoup, si ça coule peu, ça se fait à votre insu. Par contre, l'endroit où vous pouvez intervenir, c'est ici, c'est là où ça s'écoule, la bonde. Et si je mets un bouchon, ce qui se passe, c'est que ça déborde. Et c'est là que ma souffrance apparaît. Je ne souffre pas de cette eau qui s'écoule, mais je souffre du fait que j'ai mis un bouchon et que ça déborde. C'est quoi ce bouchon ? Eh bien, c'est quand je me mets à trop écouter mes pensées, à les valider. Ou bien que je me mets dans une démarche qui, justement, va rajouter encore plus de pensées. Je vous racontais l'histoire de cette dame qui, pendant 17 ans, écoutait tous les jours la boîte vocale de son fils. Eh bien, peut-être que s'il n'avait pas fait ça, elle aurait eu une pensée à propos de son fils de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, et puis ça se serait écoulé. Mais en faisant ça, finalement, elle met un bouchon, ce qui fait que ses pensées, elles s'amènent à y penser tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, la méditation de pleine conscience, ce n'est pas couper le robinet, c'est laisser la bonde ouverte et laisser s'écouler sans bloquer le processus de la pensée. Alors, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que méditer, ce n'est pas se relaxer. Donc, ça, systématiquement, lorsqu'on commence à faire de la méditation, à un moment, on va se sentir bien, on va se dire, c'est chouette, je me sens détendu, je me sens relâché, mon corps n'a plus ses tensions, etc. OK, il n'y a pas de soucis avec ça, ça arrive très souvent, mais ce n'est pas exactement le nœud du travail. Dans la méditation de pleine conscience, on n'amène pas le corps à se relâcher, on amène l'esprit à se détendre. Donc, l'objet sur lequel on travaille n'est pas le même. Et puis, surtout, ce qui est très important, c'est que dans la méditation, dans la relaxation, pardon, on va amener, finalement, un abaissement de la conscience. On va amener un abaissement de la vigilance et de l'attention en s'échappant, en pensant à autre chose, en rêvassant, voire à s'endormant. Finalement, notre attention, elle baisse. Alors que dans la méditation de pleine conscience, notre attention, elle augmente, mais on prend conscience finalement de tout ce qu'il y a autour de ce qui nous pose difficulté. Donc, plutôt que de se détourner de la perte, puisque c'est de ça qu'on parle, on va prendre conscience de tout ce qu'il y a encore autour. Oui, j'ai perdu ça, mais je n'ai pas perdu ça, 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 ça. Et finalement, en reprenant conscience de tout ce que je n'ai pas perdu, ce que j'ai perdu va prendre moins de place et moins de faire souffrir. Alors que dans la relaxation, la sophrologie, etc., on va plutôt se détourner et penser autre chose. Donc, c'est un travail qui est aussi très pertinent, mais qui n'est pas ce que l'on fait dans la méditation. Et puis, bien sûr, le méditer n'éliminera pas le problème, ça ne ramènera pas ce qui a été perdu. Vous pouvez comparer ce qui a été perdu au tronc d'un arbre mort qui serait là devant vous et qui vous barre le passage. Et bien, finalement, on remet ce qui a été perdu dans ce contexte beaucoup plus vaste de ce qui est encore là, de ce qui est encore accessible dans votre expérience du moment. Ce qui fait que finalement, ça prend moins de place et par proportion, eh bien, on en souffre moins. Bien. Je vous propose une petite pause méditative. Est-ce que ça vous convient ? On va ainsi explorer et mettre en pratique ce que je viens de vous expliquer. Merci. 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 Méditer, c'est apprendre à porter son attention avec intention. En méditant, c'est comme si vous repreniez le gouvernail de votre attention pour vous diriger dans la direction que vous souhaitez. Bien souvent, pour s'entraîner à la méditation, on va utiliser les sensations qui sont présentes dans l'instant et sont une bonne manière de nous ancrer dans l'instant présent. Par exemple, en ce moment, essayez de prendre conscience des sensations que vous ressentez dans vos pieds. Comment vos pieds, en ce moment, sont en contact avec le sol. Essayez de ressentir les points de contact au niveau des orteils, au niveau des talons, peut-être au niveau de la plante du pied, des côtés. C'est un peu comme si, en ce moment, vous étiez en train de braquer le projecteur de votre attention à cet endroit, au niveau de vos pieds. et n'essayez pas que ça soit différent de ce que c'est. Ne les bougez pas pour faire venir des sensations, juste ressentez comment c'est en ce moment. Dans le pied droit, dans le pied gauche, simplement en amenant sur le devant de votre conscience les ressentis. et puis vous pouvez conscientiser d'autres points de contact. En ce moment, vous êtes assis dans un fauteuil, donc forcément, vous devez ressentir des choses au niveau de l'arrière des cuisses, au niveau des fesses, au niveau du dos, toutes ces parties qui s'enfoncent dans le fauteuil. Essayez de ressentir cela aussi en amenant maintenant le projecteur de votre attention sur ces points de contact. En ressentant le textile du fauteuil, là où ça vous paraît un peu dur, là où c'est un peu plus mou, là où ça s'enfonce davantage, là où ça ne fait qu'effleurer. Et de nouveau, essayez simplement d'être présent au ressenti, sans faire autre chose. et de nouveau, c'est un peu plus mou, et puis, dans ce moment d'observation, vous pouvez aussi conscientiser le va-et-vient de votre souffle. La respiration est également un objet d'attention très intéressant dans la méditation parce que vous respirez tout le temps. Votre souffle, il vous accompagne à chaque instant de votre vie, donc c'est donc un support que vous pouvez utiliser facilement. De nouveau, nous n'essayons pas de contrôler la respiration quand on médite. On ne va pas essayer de l'amplifier ou de la ralentir. Observez juste comment cette respiration est en ce moment, là où elle se produit. Peut-être au niveau du ventre qui se gonfle et se dégonfle. Ou bien au niveau de la poitrine qui se soulève et se rabaisse. Ou encore au niveau des narines, là où circule l'air que vous respirez. Et chaque fois que vous sentez que votre attention s'évade, qu'il y a des pensées qui viennent vous distraire ou que vous somnolez un peu, essayez de rafraîchir votre attention en ramenant la présence, la conscience sur les sensations, sur cette respiration et le veille-vient du souffle qui s'alterne à chaque instant. Méditer, c'est juste cela. Rien de plus, rien de moins. simplement apprendre à porter son attention avec curiosité, intérêt, sur tout ce qui se produit maintenant, comme c'est en train de se produire, sans vouloir que ce soit autrement. que ce soit autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, comment ça s'est passé ? Est-ce que quelqu'un veut témoigner de son expérience ? Oui ? Est-ce que là, on peut dire qu'il y a plus d'accueil et d'acceptation ? Effectivement, on apprend à recevoir les sensations telles qu'elles sont. dans le fond. Merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir ? Oui, madame dans le fond. De l'agitation. Oui. Oui. Forcément. Vous verrez que l'esprit, c'est exactement le robinet dont on parlait tout à l'heure. Peut-être que tout au début, le débit du robinet, il était assez faible. Et puis que là, parce qu'on a brassé certaines choses dans la première heure, eh bien, ça a activé le débit. Et en fait, vous voyez très bien, comme le dit votre collègue, qu'on ne maîtrise pas du tout le débit de la pensée. Ça peut être très calme à certains moments et ça peut être très dense à d'autres moments. C'est pour ça que c'est très important de ne pas comprendre la méditation comme un truc qui va éteindre le débit. Parce que si on veut faire ça, on va peut-être être mis en difficulté. Alors que madame dit que c'est agité en ce moment, si j'essaie de faire en sorte que ça ne soit pas agité en le contrôlant, ça ne marchera pas. Donc dans la méditation, on va accueillir l'état d'esprit du moment, mais tel qu'il est. S'il est calme, on l'accueille calme. S'il est agité, on l'accueille agité. Dans tous les cas, on essaie de garder son ancrage avec le souffle, avec les points de contact, quel que soit le degré d'agitation du mental. Et dans tous les cas, ce débit, il va changer. Parce que le débit du mental, comme tout le reste, il est impermanent. Donc à certains moments, il sera plus actif. À d'autres moments, il est moins actif. En tout cas, on ne peut pas intervenir directement dessus. Oui ? Alors, surtout, ce que la méditation nous permet de faire, c'est de prendre conscience que par notre attitude, on peut activer le débit. Ou bien on peut faire déborder l'évier comme je le montrais tout à l'heure. Et donc finalement, lorsqu'on se pose en méditation, on va intervenir sur tout ce qui vient aggraver, amplifier les pensées. Et donc finalement, le débit sera juste ce qu'il est. Mais il ne sera pas plus. Donc là, c'est comme si on avait une métaphore, il y a le débit de la rivière, c'est juste l'eau qui s'écoule. Là, je ne peux pas intervenir dessus. Mais ce qu'il y a dans l'eau, s'il y a des branches, s'il y a des troncs d'arbres, s'il y a plein de trucs qui sont brassés dans l'eau, c'est peut-être moi qui les mets dedans. Donc là, finalement, c'est juste de l'eau qui s'écoule. Et donc, les études qui portent sur des grands méditants montrent que des gens comme Mathieu Ricard, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un moine français qui est un ancien docteur en biologie, donc il participe à beaucoup d'études. Eh bien, en fait, les études montrent que Mathieu Ricard, comme les autres personnes, lui, il a plus de 10 000 heures de pratique à son compteur, continue d'avoir plein de pensées. Donc les pensées continuent de venir à lui constamment, mais ce qui change, c'est que le moment où il prend conscience qu'il est parti dans ses pensées est beaucoup plus bref que quelqu'un d'autre. Donc vous continuerez d'avoir des pensées, vous continuerez de vous laisser emporter, mais vous laissez emporter beaucoup moins loin. Pour reprendre la métaphore de la rivière, vous continuerez de temps en temps de tomber dedans, mais vous pourrez remonter sur la berge beaucoup plus vite plutôt que de vous laisser emporter trois kilomètres plus loin. Donc ça n'empêche pas la pensée, mais ça empêche de se laisser emporter trop loin parce qu'on en prend conscience plus rapidement et donc on peut se ramener plus facilement sur l'instant présent. Bien. Je reprends la définition de tout à l'heure, on va la décortiquer un petit peu. Je vous avais annoncé qu'on fera un petit peu de psychologie cognitive, donc tant qu'à faire que vous êtes là, je vous en fais partager. Donc on parle bien d'un processus cognitif intentionnel. Donc, il y a bien un engagement, on est dans une intention de faire quelque chose et ce quelque chose, il n'est pas fait avec les orteils, il n'est pas fait avec les genoux, il n'est pas fait avec les oreilles, il est fait avec le cerveau, avec ce qui génère les processus cognitifs en nous. Comme je vous l'ai dit, on va travailler la régulation de l'attention. C'est juste ça. C'est se rendre compte qu'en fait, quand on souffre, c'est parce que notre attention elle est attirée vers un objet douloureux. Mais que si on réoriente son attention autrement, on va moins souffrir. Et on va décortiquer qu'est-ce que ça veut dire ouverture, acceptation et expérience subjective. Et donc, pour vous aider à décortiquer cette définition, je vais vous aider un peu à comprendre la conception de Bishop, qui est un psychologue. Et il va nous dire que les deux composants principaux dans la méditation de pleine conscience, c'est ceci. C'est un travail d'autorégulation de l'attention et un travail d'orientation vers l'expérience. Alors, par rapport à ce premier point, il va partir en fait d'une observation que, en fait, dans la plupart des régulations émotionnelles, il y a un biais attentionnel. Et donc, il va reprendre beaucoup d'études sur la dépression et il va synthétiser les résultats en montrant deux choses. Que, un, les dépressifs, qui sont dans des états de phase dépressive récurrente, vont finalement passer plus de temps dans des protocoles expérimentaux à regarder des stimuli négatifs dysphoriques que des personnes contrôlent, qui n'ont pas de dépression. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème d'attention sélective. Quand on souffre de dépression, on va, en gros, rester beaucoup plus longtemps et collé sur des images négatives, sur des mots négatifs que quelqu'un de tout venant. Par exemple, je vous montre des images, un bébé qui pleure ou une fleur, un fusil, un gâteau au chocolat. Eh bien, finalement, on va montrer que les personnes dépressives vont rester plus longtemps à regarder le fusil et le bébé qui pleure que les personnes contrôlent. Même chose si on utilise des mots. Et ensuite, une fois que leur attention, elle est attirée vers ces stimuli négatifs, ils ont beaucoup plus de mal à s'en décoller, à s'en désengager. C'est comme s'ils étaient collés sur le truc et que pour s'en décoller, c'était beaucoup plus difficile. Et en fait, ce phénomène d'attention sélective mal câblée et ce problème de désengagement intentionnel, ils se retrouvent dans plein d'autres conditions émotionnelles pathologiques. Dans les syndromes anxieux, c'est la même chose. Donc là, à ce moment-là, les patients vont regarder plus et lire plus les mots qui amènent un état anxieux ou font référence à des choses qui font peur que les autres. Pareil pour les troubles des conduites alimentaires, pareil pour les troubles obsessionnels compulsifs, etc. Et donc finalement, on montre que dans la plupart des troubles émotionnels, il y a donc bien un problème d'attention sélective, c'est-à-dire que le focus attentionnel va être capturé par le distracteur, qui va être soit une pensée, une émotion, une sensation, une obsession, une douleur, et un problème de désengagement attentionnel avec des difficultés à désengager son attention de ce qu'il a attiré. Et là, c'est exactement ce qui se passe dans la perte et le deuil. Notre attention, elle est en permanence attirée vers ce qu'on a perdu. Et une fois qu'on est collé dessus, on n'arrive pas à se décoller. Donc cette capture attentionnelle, ce biais attentionnel, il est exactement présent dans la situation de la perte et du deuil. Et donc finalement, pourquoi la méditation de pleine conscience est intéressante ? Eh bien parce que elle va permettre de prendre conscience qu'on est attiré vers ce distracteur, elle va entraîner la flexibilité attentionnelle de se désengager de ce stimulus qui attire notre attention et elle va permettre de stabiliser l'attention sur quoi elle a décidé de se porter. Donc il y a bien un travail de régulation attentionnelle lorsqu'on travaille en méditation. Ensuite, deuxième point dont nous parle Bishop, là, il reprend la littérature également et il montre que dans les troubles émotionnels, il y a un déficit de spécificité du rappel en mémoire autobiographique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'en fait, notre mental, il fait des généralités et il fait des raccourcis. Par exemple, si vous prenez le bus, le train ou le tram, eh bien vous allez vous rappeler qu'en fait, c'est toujours en retard. La SNCF est toujours en retard. Non, la SNCF n'est pas toujours en retard, elle est parfois en retard et peut-être sur les 45 trajets que j'ai faits cette année, il y en a 8 où j'étais en retard, mais pas tout le reste. Mais notre mental fait des généralisations. Et donc du coup, c'est ce qui se passe exactement aussi dans la perte et le deuil. On ne va se souvenir que de certaines choses et ça, ça se passe beaucoup dans les relations affectives, dans les ruptures amoureuses. On ne va se souvenir que des bons moments avec la personne, que des bons côtés de la personne. On va oublier que l'autre était jaloux, que l'autre était possessif, qu'il nous privait de notre liberté, qu'on n'était jamais d'accord sur rien. On oublie ça. On va juste se souvenir de tout ce qu'on a perdu et qui nous manque. Et donc la méditation de pleine conscience, aussi de manière très intéressante, va débiaiser ce biais de généralisation pour ramener vraiment l'expérience par rapport à ce qui est vraiment vécu. Donc ça va réengager l'attention sur les aspects expérientiels et spécifiques de l'expérience et non pas des trucs que notre mental aurait envie de généraliser. Et du coup, ça nous fait aussi beaucoup moins souffrir. Bishop nous parle donc d'un effet cascade grâce à la méditation de pleine conscience où finalement, quand on pratique la méditation de pleine conscience, ça modifie notre capacité de désengager et réengager notre attention, ce qui nous permet alors d'amener une modification du mode de traitement spécifique de ce qu'on est en train de vivre et notamment des émotions et ça nous conduit donc à une meilleure régulation émotionnelle. Je vous montre un deuxième modèle, vous n'en aurez que deux, je ne vais pas vous en dire plus là-dessus, au moins ça vous donne déjà une représentation un peu concrète de ce qu'on travaille en psychologie. Shapiro va reprendre, elle, trois termes de la définition, le mot intention, le mot attention et le mot attitude. Elle va dire que c'est vraiment ça le trépied fondamental des processus qu'il y a derrière la méditation de pleine conscience. Voilà le fameux trépied. L'intention, elle estime que c'est fondamental parce que c'est ce qui permet de sortir du pilote automatique. Quand on se laisse capturer par justement des pensées, par des critiques, des jugements, etc., c'est des processus automatiques. Et donc, comme on l'a fait dans l'exercice, je vous disais, amener votre attention avec intention sur vos pieds, sur votre assis, sur votre souffle, du coup, vous reprenez le gouvernail en main et donc vous choisissez là où vous portez votre attention. Vous n'êtes plus en train de subir les pilotes automatiques et donc ça vous permet d'avoir un autre rapport à l'expérience qui est vécue. Ensuite, la méditation permet de travailler toutes les facettes de l'attention. L'attention sélective, on vient d'en parler, donc c'est la manière de pouvoir orienter le projecteur attentionnel, comme je vous le disais dans la pratique tout à l'heure, sur ce qu'on choisit. L'attention soutenue, c'est de laisser l'attention là où elle est sans la laisser trop divaguer. L'attention divisée, ça c'est ce qu'on fait quand on est un petit peu plus aguerri en méditation où par exemple, on va faire attention et au souffle et au son et au sens corporel et à quelque chose que l'on voit. On va en fait multiplier les portes d'accès pour faire attention à plusieurs choses en même temps. Et puis surtout, on va entraîner la flexibilité attentionnelle qui est la capacité de s'engager, de se désengager, de s'engager, de se désengager, etc. Ça c'est ce qu'on fait par exemple lorsqu'on fait un scan corporel. On va observer les sensations dans l'orteil et puis dans la cheville et puis dans le genou et puis dans la cuisse et ça. On n'arrête pas d'engager, de désengager, ce qui nous permet de nous entraîner à cette flexibilité attentionnelle. Et puis, la fameuse attitude, le troisième trépied, moi je le résume cette attitude pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi ils connaissent Koala. Donc c'est finalement les cinq lettres des cinq grandes attitudes que l'on cultive dans la pleine conscience. Je vous rassure, si ce n'est pas un cas, c'est normal. C'est parce que c'est le C de connexion. Donc ça c'est la première attitude, c'est que je dirige mon attention sur le moment présent, sur l'expérience que je suis en train de vivre. On est vraiment dans une attitude d'observation, une attitude du spectateur, d'observateur. Ensuite, on va s'ouvrir à ce qui se passe. Donc par exemple, madame qui nous disait « je me sentais agité », une autre personne disait « je sentais le froid », eh bien on va s'ouvrir à tout ce qui se produit à ce moment-là, que ce soit des sensations corporelles, que ce soit des émotions, que ce soit des pensées, etc. On s'ouvre avec une espèce d'esprit de débutant pour essayer de voir mais qu'est-ce qui se produit là maintenant en moi. Forcément, il y a des choses désagréables, je prends conscience que je ressens du froid, peut-être que ce froid est un peu désagréable, mais finalement, si on l'accepte, si on l'accueille, si on ne commence pas à lutter contre, eh bien on va moins en souffrir. Et donc dans les exercices de méditation, on apprend à accueillir ce qui se passe. Et moi, quand je reçois des personnes qui sont en détresse émotionnelle, qui sont en anxiété, qui sont en dépression, qui sont en travail justement de réparation, de perte, de deuil, etc., on s'immerge vraiment dans l'émotion et on apprend vraiment le mieux possible à se connecter à ce ressenti émotionnel sans lutter contre. Et plus vous allez accueillir et accepter le vécu émotionnel du moment, moins vous allez en souffrir. Et alors oui, très important, acceptation ne veut pas dire résignation. C'est une acceptation mais active. Je ne peux pas changer ce que je suis en train de vivre, ces émotions. Et je me mets dans cette attitude de, ok, alors je choisis de la vivre puisque de toute façon je ne peux pas faire autrement. Par contre, il y a d'autres choses dans ma vie que je peux changer et ça bien sûr je vous encourage à le faire. Mais au moment où vous vivez l'émotion, vous ne pouvez pas faire autrement que de la vivre. Et donc soyez dans cette acceptation active, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Évidemment, ça va nous amener au L du lâcher prise. Et bien là, c'est par rapport à toutes ces pensées. C'est ne pas tomber dans la rivière des pensées, ne pas se laisser emporter par le courant. C'est savoir faire ce petit pas de côté en me prenant conscience « Ok, j'ai des pensées, c'est comme ça, mais je ne suis pas le contenu de mes pensées. Les pensées sont juste des choses qui me traversent, des choses impermanentes comme tout le reste. » Et puis très important dans la méditation de pleine conscience, on travaille une attitude d'autobienveillance, une attitude de tolérance. Et justement, dans la perte, c'est très important. On va travailler l'autobienveillance envers nous-mêmes. J'ai le droit de m'écrouler, j'ai le droit d'être malheureux, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de trouver ça difficile. Et donc, on essaie de sortir de, parfois, ce que j'observe beaucoup dans mon cabinet, c'est « J'ai pas le droit de… » « Je me sens coupable de ressentir ça… » « Il faut que je sois fort, justement, comme madame disait tout à l'heure… » « On attend de moi que… » etc. Non, si c'est ce que vous ressentez, soyez doux avec vous-même, c'est la meilleure idée que vous puissiez avoir. Et donc, j'ai modélisé tout ça dans une espèce de tableau synthétique de tous les processus qu'on travaille en pleine conscience. Donc, tout d'abord, on se connaît sur cette intention de faire de ce moment un moment présent, ce qui va nous permettre de travailler toutes les dimensions de l'attention et surtout l'attention sélective et l'attention soutenue. ce qui va, ce qui va, du coup, vous permettre de vous réorienter vers votre expérience subjective, expérientielle, spécifique du moment sans l'éviter. En faisant ça et parce que vous faites ça, vous allez beaucoup mieux pouvoir accepter ce qui est en train de se produire. vous allez pouvoir changer de perspective, voir les choses autrement, ne plus vous laisser embarquer par vos pensées, vos jugements, etc., vous permet finalement de faire ce petit pas de côté qui permet de vivre les choses autrement, de mieux comprendre et intégrer ce qu'est l'impermanence. Du coup, vous allez pouvoir mieux réguler votre comportement, effacer le message que l'on écoute depuis 17 ans, ranger les photos, donner les vêtements, vider les armoires, prendre finalement des décisions qui sont plus adaptées pour arriver à oublier, à passer à autre chose. Et puis, vous êtes là dans une attitude beaucoup plus aimante, beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante envers vous-même. Et tout ça, finalement, vous amène à beaucoup plus de flexibilité, d'adaptabilité, comme je le disais au début de l'exposé, qui vous permet de traverser toutes ces situations de pertes et de deuil avec beaucoup plus de facilité, même si ça restera difficile, forcément. OK ? Eh bien, il me reste juste quelques slides pour la dernière partie de mon exposé où vraiment, on va essayer de voir comment appliquer très concrètement tout ce que je viens de vous dire sur la pleine conscience dans le cas de la perte et du deuil. et je vais vous présenter une approche d'une dame qui a vraiment formalisé comment travailler très spécifiquement la perte avec la pleine conscience. Au revoir, madame. Donc déjà, rappelons que la perte, elle a de multiples visages. On l'a vu depuis tout à l'heure, ça peut être un décès, un divorce, une séparation, mais ça peut être aussi un licenciement, une saisie, un déménagement, une maladie, un accident, la vieillesse, et que finalement, notre souffrance naît de la résistance et de la lutte contre la réalité de toutes ces choses. Et là, je voulais vous montrer une échelle évaluative du stress dû à l'adaptation au changement. C'est Anne Judsonberger qui a reformalisé ça. C'est des psychologues qui ont passé leur temps, les psychologues, ils ont plein de temps à passer à ce genre de choses, de calculer c'est quoi le degré de stress que produit certains événements de vie en les classant du plus stressant au moins stressant. Évidemment, c'est subjectif, mais ils ont utilisé beaucoup de témoignages de patients, etc. Et finalement, ce qui est l'événement de vie le plus stressant que l'on puisse connaître, c'est la mort du conjoint. Et puis, on trouve le divorce, la séparation, une période de prison, d'internement, la mort d'un proche parent, etc. Et en fait, ils ont calculé le degré de stress que cela peut engendrer. Et alors, quand on remplit cette grille, on note combien de fois on l'a vécu sur l'année et combien de points au total ça nous rapporte. Je crois qu'à partir du moment où on a 150 sur l'année, il faut qu'on soit très vigilant parce qu'on risque d'avoir un effondrement émotionnel. Et en fait, oui ? Ah ben, c'est hyper stressant un mariage. Ah oui, mais oui, mais c'est... En fait, c'est stress dû à l'adaptation au changement. Le mariage, c'est un fameux changement. On perd sa liberté, on perd son indépendance du jour au lendemain, on est attaché à l'autre, on est dépendant financièrement, etc. C'est extrêmement stressant. Donc, je pense qu'il y a l'arrivée d'un enfant, je ne sais pas où il est, mais il y a des choses positives. Voilà, la grossesse. Ben oui, c'est extrêmement stressant. Et on se dit, mais merde, et cet enfant que je vais mettre au monde, est-ce que je vais pouvoir l'élever ? Est-ce qu'il va être heureux ? Donc, ce n'est pas forcément des choses négatives. Mais justement, par rapport à ce que vous disiez, ce qui est intéressant, c'est que je me suis amusé à regarder ce qui est en fait lié à la perte là-dedans. Et finalement, c'est ça le principal. Les principales sources de stress que l'on connaît dans notre vie, ce sont des pertes. Mort du conjoint, divorce, séparation, privation de la liberté, mort d'un proche, blessure corporelle, maladie grave, perte du travail, retraite. Ça aussi, c'est hyper stressant. On perd toute notre implication sociale, le fait de se lever le matin, d'avoir un rythme, etc. Du jour au lendemain, pouf, tout s'arrête. C'est horrible. Pour ça, il faut faire de la pleine conscience pour vous préparer à la retraite. Ennemi de santé d'un membre de la famille, changement dans le monde du travail, une fusion, une banqueroute, une délocalisation, mort d'un ami proche, etc. Donc finalement, on a tout intérêt à préparer, à se préparer, à vivre toutes ces pertes parce que dans tous les cas, ça va être des facteurs stressants qui, si ils s'accumulent, nous amènent à des effondrements émotionnels. Et donc, l'intérêt de faire de la pleine conscience pour la perte, vous allez voir, il y en a plein. Ça nous amène, plutôt que de lutter contre cette réalité, d'apprendre à comment accueillir ces moments et en cultivant justement cette acceptation consciente de ce qui est en train de se produire. Accepter, c'est pouvoir prendre le temps de s'ouvrir attentivement à ces sensations physiques, ces pensées, ces sentiments qui vont accompagner la douleur de la perte. Et alors, j'aime beaucoup, j'ai trouvé ça dans un livre de Heather Stank que je vais vous présenter. Elle nous dit que la pleine conscience permet de réaliser qu'il n'y a pas moyen de revenir à l'ancienne vie et d'ailleurs, il n'y a pas d'ancienne vie. Il n'y a pas d'ancienne vie. Il y a juste la vie. Cette vie-ci, ce que vous avez vécu hier, avant-hier, la semaine dernière, il y a dix ans, c'est déjà plus là. Il n'y a pas d'ancienne vie. Il y a juste la vie que vous êtes en train de vivre maintenant. Donc vivez-la, là, maintenant, avec tout ce qu'elle consiste. La pleine conscience vous permet d'étendre votre point de vue en vous plaçant sur un terrain neutre, le terrain de l'observation, entre justement le déni de la douleur et l'attachement aveugle à la souffrance. Là, au contraire, on se laissait, on se vautrerait dedans, on se laissait embarquer. Donc c'est une espèce d'entre-deux où la souffrance est minimale. Dans cette position privilégiée, on se met à observer totalement l'expérience avec cette ouverture dont on parlait tout à l'heure. Et donc, c'est parce qu'on reste en contact avec ce qui nous arrive dans l'existence que ça nous empêche de fusionner avec cette fameuse perte. Finalement, quelle que soit la configuration des événements, quelle que soit la perte, si vous apprenez à être pleinement conscient de votre expérience, vous serez plus à même d'y répondre efficacement plutôt que de la subir. Et donc, au lieu de lutter contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer, vous mettez juste votre observation au service de l'accueil et de l'observation. Et donc, en fait, ça nous ramène à cette phrase que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup en séance avec mes patients qui est attribuée à Marc Orel mais qu'on a attribué après à plein d'autres gens. C'est d'ailleurs, je pense, c'est récupéré par les alcooliques anonymes qui dit ceci, développe le courage de résoudre les problèmes pouvant être résolus, cultive la sérénité d'accepter ceux qui ne le peuvent pas et nourrit la sagesse d'en connaître la différence. Je pense que si vous pouvez juste garder un truc de cette soirée, gardez ça. La perte, c'est la deuxième ligne. J'essaye du mieux que je peux de cultiver la sérénité et d'accepter ce que je ne peux pas changer, ce que j'ai perdu. Et du coup, une fois que c'est fait, je peux m'engager à changer ce qui peut l'être. Et donc, au niveau du travail sur les émotions dans la perte, la pleine conscience nous amène à reconnaître, accepter, exprimer ses émotions, quelles qu'elles soient, d'affirmer et en pleine conscience que ce que je ressens à l'instant, c'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est de la peur et je suis OK avec ça. Comme je le disais, ça ne signifie pas se laisser submerger ni s'y complaire, mais simplement, je reconnais ce qui est sans m'identifier. Alors moi, je passe ma vie à répéter ça en sens avec mes patients. On ne peut pas être détruit par une émotion. Ce n'est pas possible. Une émotion, c'est juste un ressenti corporel, même si c'est très fort, même si c'est une angoisse, jamais personne n'est mort d'une émotion. On meurt d'autre chose, mais pas de l'émotion elle-même. Donc n'ayons pas peur de l'émotion, même si on nous dit depuis longtemps que c'est mal, qu'il ne faut pas. Non, je vous en prie, les émotions, ce n'est pas là pour vous emmerder, c'est là pour vous aider, vous amener quelque part. Donc n'en ayez pas peur. Et donc, on travaille sur le fait d'être attentif à tout ce qui vient, les images, les ressentis, les pensées, etc. et de noter qu'en fait, l'émotion dans tous les cas, si je ne la bloque pas, elle va s'épuiser à un moment, elle va s'user et par ce qu'on appelle cette ventilation volontaire, c'est-à-dire que, simplement, comme je m'ouvre, je laisse rentrer l'air et du coup, cet air qui me traverse fait que mon émotion, elle va se ventiler et s'estomper petit à petit. Et donc, pour terminer la présentation de ce soir, j'ai un deuxième ouvrage que je vous conseille si vous êtes vraiment intéressés à cette question, c'est Heather Stong, qui est une américaine, qui a écrit ce très chouette bouquin sur deuil et pleine conscience et qui propose un programme en huit semaines, comme d'autres programmes ont déjà été faits, mais vraiment spécifiquement sur l'accompagnement du deuil. Et je trouve son approche, elle est vraiment très intéressante et vous y retrouverez absolument tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et je vous ai juste mis en résumé comment elle travaille ça dans ses séances. en semaine 1, elle va vraiment faire ce qu'on a fait tout à l'heure, travailler l'attention consciente, comment trouver refuge dans le moment présent. Et donc, il est très important de pouvoir prendre conscience qu'on a cette possibilité de choisir d'être dans le corps, d'être dans l'instant présent, être avec ce qui arrive. Et alors, elle dit des choses vraiment très pertinentes comme nous n'avons pas à nous réparer. Quand on est en deuil, on n'a pas à être réparé. Il n'y a rien qui cloche chez nous, c'est juste comme ça. On n'est pas cassé, il ne faut pas réparer, c'est juste, on est comme ça. Donc, le premier constat à faire, c'est oui, je me sens dévasté, perdu, vulnérable, confus, mais je suis toujours intact, je n'ai pas été détruit. Très important. Je ne suis pas cassé, je ne suis pas détruit, je n'ai pas besoin de me réparer. Ensuite, elle va beaucoup travailler sur la deuxième semaine sur les ressources et de bien comprendre que le corps, finalement, est un lieu de ressources. Et donc là, elle va introduire des techniques de yoga, de relaxation. Là, elle s'écarte un peu de la méditation, mais c'est tout aussi intéressant parce qu'on va voir vraiment comment le corps peut être un lieu où on peut se ressourcer, aller chercher justement des choses positives, des choses constructives qui nous permettent d'avancer. En séance 3, très intéressant, elle va travailler sur la compassion et le pardon pour arriver à travailler son chagrin avec bienveillance. Et donc là, elle va utiliser des techniques méditatives autour du cœur, autour de l'autocompassion qui aident à nous accepter tels que nous sommes, justement avec nos fragilités, avec notre détresse, etc. et alors le pardon, c'est vraiment un pardon accordé à soi-même, se pardonner peut-être à certains moments de ne pas avoir dit ou fait des choses, mais c'est ainsi. Ça ne veut pas dire que je nie ce qui a été fait, que je nie ma douleur, mais juste je choisis à ne pas m'identifier, à de la culpabilité, à de la colère, etc. Donc très intéressante cette séance sur l'autocompassion. Ensuite, la semaine d'après va être sur le thème du courage et ce que j'aime beaucoup dans sa notion du courage, c'est qu'elle dit que le courage c'est une combinaison entre la force de faire face au chagrin et la sagesse d'accepter sa vulnérabilité. Ça je trouve ça très joli aussi parce que souvent le courage, on pense que c'est de la force. Non, non, le courage c'est une pièce à deux faces et force et vulnérabilité sont les deux faces de cette pièce. Et elle dit des choses vraiment chouettes comme la vulnérabilité nous ouvre à la plénitude de l'existence humaine. La force intérieure nous aide à affronter la perte qui nous frappe. Et ça j'aime beaucoup aussi. La vulnérabilité est un sous-produit de l'amour et non une faiblesse. Donc vous pouvez retirer toutes ces petites phrases. Vous les notez comme des petits panse-bêtes sur le frigo, sur la porte de la chambre, le miroir, la salle de bain. Ça vous rappellera tout ce que vous avez retenu de ce soir. Semaine 5, se libérer de ce qui peut entraver le travail de la méditation et de la pleine conscience. Donc là, elle va traverser avec ses participants les obstacles qu'on peut rencontrer lorsqu'on pratique la méditation. Tous les excès qui peuvent nous habiter, l'avidité, la jalousie, la convoitise, etc. Donc elle va travailler ça spécifiquement. Et à l'inverse, tout ce qui est aversion, malveillance, etc. Parce que certaines personnes, quand elles sont trop en détresse, vont vouloir justement s'autodétruire, se faire du mal pour se dévier de la souffrance. Moi, j'ai une patiente que je vois, une patiente jeune de 23 ans qui me touche beaucoup. En fait, elle se scarifie régulièrement et elle me dit mais au moins quand je me scarifie, mon attention est attirée sur mon bras qui saigne et la douleur du bras. Et elle dit c'est plus facile à supporter que ma détresse émotionnelle. Donc elle est tellement envahie par ses émotions, elle n'arrive tellement pas à accueillir ça qu'elle préfère avoir une douleur physique qu'elle s'inflige pour se détourner de son émotion. Et donc on fait tout un travail pour justement éviter d'arriver à ça et beaucoup mieux accueillir et recevoir ses émotions. On va travailler la somnolence qui peut arriver dans les exercices de méditation, comment finalement rafraîchir l'attention, l'agitation. Madame en parlait tout à l'heure donc elle voit comment on peut finalement faire avec cette agitation. Et puis tout ce qui est autour du doute à certains moments dans ces programmes on se dit tout ça ne sert à rien de toute façon ça ne m'aidera pas de voir comment passer au-delà de ça. Ensuite en semaine 6 ça ramène vraiment à ce qu'on disait au début donc remettre le deuil la perte dans une histoire en retrouvant du sens après la perte honorer la mémoire de ce qui a été perdu de l'être perdu tout en poursuivant son existence. Le deuil fonctionne comme un signal d'alarme qui nous force à établir de nouvelles priorités très intéressant. Processus de reconstruction par le sens en donnant du sens à la perte en tirant les bénéfices de celle-ci. Et finalement ça nous permet comme je vous le disais en introduction prendre conscience de l'impermanence nous permet de mieux se rendre compte que les choses à un moment vont disparaître donc sans s'attacher excessivement réjouissons-nous de ce qu'on a aujourd'hui. Semaine 7 elle va vraiment travailler sur ok maintenant que j'ai accepté ça que j'ai enterriné ça etc. Quelle est la personne que je veux être qui suis-je et là elle va travailler un peu différemment avec vous le disiez il y a plein de gens qui ont travaillé sur le deuil donc si vous voulez voir encore une autre approche William Worden lui parle de 4 stades de travail de deuil accepter ressentir la douleur s'adapter entretenir le lien et donc elle va travailler sur ces processus de résilience avec le patient et puis enfin la dernière semaine va être consacrée à comment stabiliser la pratique puisque c'est bien ça l'idée c'est que vous avez beau participer à des programmes de pleine conscience certaines personnes dans la salle qui travaillent avec moi le savent et l'idée après c'est de continuer c'est de ne pas lâcher c'est pas un truc qu'on fait une fois puis ça y est c'est bon il faut entretenir ces processus pour continuer de nourrir tout ce qu'il y a à l'intérieur voilà et là elle conclut son livre par un très joli poème de Dana Foltz que je voulais reprendre avec vous sur justement ce que c'est la perte et le deuil laisser faire la vie ne se contrôle pas essayer de maîtriser la foudre de contenir une tornade endiguer un cours d'eau et il se débrouillera pour créer un nouveau lit vous aurez beau résister la mareille vous balayera sur son passage laissez faire et la grâce vous portera vers des sommets votre seul salut consiste à tout accueillir sa nature la plus sauvage comme ses faiblesses ses peurs ses fantasmes ses échecs comme ses succès lorsque le deuil arrache les portes de votre coeur ou que le chagrin noie votre regard sous le désespoir la pratique aide tout simplement à supporter la vérité en choisissant d'abandonner votre ancienne manière d'être c'est le monde tout entier qui se révèle à vous sous un nouveau jour voilà je crois que ça résume un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui voilà je vais vous laisser un petit espace pour les questions réponses il nous reste un quart d'heure donc en conclusion qu'est-ce que vous pouvez retenir d'aujourd'hui et bien que dans ma vie d'humain tout est impermanent je pense que j'ai assez insisté là-dessus et que mes souffrances naient finalement de mon attachement à ces choses qui sont impermanentes et donc finalement plus je suis en lien avec le changement plus l'adaptabilité va pouvoir prendre place et moins je vais souffrir et je vous ai remis ce que je vous avais mis au début je ne peux pas changer les situations mais je peux changer mon rapport à ces situations et donc il existe des possibilités d'aider et de favoriser l'acceptation de ce que l'on perd la pleine conscience est un moyen puissant pour apprévoiser cette impermanence et apprendre ce changement et au-delà de ce qui a été perdu la méditation ramène l'esprit dans l'instant présent et cultive le contentement de tout ce qui est encore là de tout ce qui existe ici et maintenant et par ailleurs ça entraîne le discernement on développe une vue plus juste des choses et donc plus on s'entraîne mieux on comprend mieux on accepte et donc moins on souffre en résumé on pourrait dire que méditer c'est apprivoiser son esprit pour vivre avec le changement voilà si vous voulez aller plus loin sur ce que je vous ai dit aujourd'hui donc les références qui m'ont aidé à préparer cette conférence sont le livre de Christophe Auret « Vivre le deuil au jour le jour » « Deuil et pleine conscience » de Iser Stang et puis ce livre ici d'une collègue parisienne Stéphanie Pellissolo reprend aussi très bien justement tous les fondements de la pleine conscience sur les processus d'acceptation d'attention etc. étreindre votre douleur étreindre votre souffrance c'est aussi c'est un ouvrage vraiment recommandable et puis si vous voulez pratiquer parce que j'imagine que ça vous a peut-être donné envie de pratiquer vous avez des applications et « Petit bambou » est une des applications qui est la mieux faite actuellement j'ai collaboré avec eux sur un programme pour la douleur chronique et ils ont une cinquantaine de programmes et un programme sur « Deuil et pleine conscience » qui a été fait par Martin Spisser et qui reprend vraiment les étapes dont je vous parlais tout à l'heure et puis si vous voulez continuer de m'écouter et bien ça est grand plaisir que je pourrais continuer de vous recevoir et de partager avec vous les sujets qui me tiennent à cœur et j'ai deux conférences en ligne qui sont prévues en octobre et en novembre une sur la joie à l'intersection de l'esprit et du cœur comment la cultiver et une sur la compassion justement prendre soin de soi et des autres sans s'épuiser donc là ça se fera en ligne si vous voulez avoir les renseignements sur les inscriptions tout est sur mon site et puis si vous voulez pratiquer avec moi j'ai plein de programmes que je fais à Toulouse en présentiel ou en ligne je me mets en phase avec la période je fais aussi des programmes en ligne que je ne faisais pas avant et donc je propose trois types de programmes un programme d'initiation à la méditation on travaille vraiment les fondamentaux un programme spécifique sur pleine conscience compassion et auto-compassion et un nouveau programme que j'inaugure la semaine prochaine sur comment cultiver la joie intérieure et puis il y a une personne ici je pense qui a testé avec moi ma retraite de juillet dernier que je refais en mars où là pendant cinq jours on va pratiquer tout ça et notamment toute cette acceptation dont je vous ai parlé donc si vous avez déjà fait un peu de méditation j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver en retraite voilà je vous remercie donc on peut rester encore pour ceux qui le souhaitent pour quelques quelques instants d'échange oui si on s'endort est-ce que c'est une forme de résistance non au contraire je pense que c'est plutôt une forme de lâcher prise parce qu'arriver à s'endormir comme ça au milieu d'un public c'est quand même pas évident donc normalement le corps il s'endort quand il se sent protégé quand il sent qu'il peut se permettre de lâcher donc finalement l'endormissement c'est pas de la pleine conscience parce que là du coup on n'est plus dans un état d'attention, de vigilance c'est autre chose mais finalement c'est quand même un indice intéressant qu'il y a du lâcher prise qui se produit donc moi je dis aux personnes qui s'endorment dans les exercices ok vous n'avez pas fait de la méditation c'est pas grave mais si vous êtes endormi c'est que vous en aviez besoin que votre corps avait besoin de ça à ce moment là et du coup finalement vous avez cultivé le lâcher prise qui est quand même un des cinq piliers du koala donc c'est déjà ça de gagner oui voilà donc en fait c'est pas une résistance mais ça peut être un obstacle en fait si le corps est trop fatigué il va s'endormir systématiquement dans les exercices donc du coup on voit que les personnes peut-être a changé le moment de la journée où on pratique peut-être que si on pratique le soir et qu'on s'endort systématiquement c'est parce que le corps il est trop fatigué de sa journée donc on va plutôt pratiquer le matin et puis on peut ajuster la posture pour éviter l'endormissement donc par exemple on va s'asseoir plutôt que s'allonger on va redresser la tête et ouvrir les yeux et donc il y a des petites techniques qui permettent finalement de contrecarrer l'endormissement pour favoriser la pratique donc une fois l'endormissement n'est pas mauvais mais si finalement on veut pratiquer la méditation et qu'on s'endort systématiquement on n'apprendra pas la méditation donc on trouve des manières des petits trucs pour justement arriver à rafraîchir l'attention et permettre de faire les exercices sans s'endormir oui je retirerai la question s'il faut oui 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 mais en général la lutte elle ne nous rend pas service lutter contre ses émotions lutter contre le sommeil lutter contre ce qu'on n'aime pas etc en général ça ne nous rend pas service mais je comprends vous avez fait le déplacement vous avez envie de m'écouter donc c'est un peu frustrant finalement de s'endormir je comprends oui il y a plein de manières d'être en conscience il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas méditer allongé à partir du moment où c'est un travail de l'attention on va déplacer et poser son attention alors après j'avais fait ça la dernière fois donc je n'ai pas refait aujourd'hui tout l'historique en fait la méditation elle a plein d'ancrages elle vient du bouddhisme tibétain elle vient du yoga mais on trouve aussi des pratiques méditatives dans le taoïsme on en trouve chez les philosophes de Grèce et de Rome chez Platon chez Socrate enfin on trouve des pratiques méditatives de plein de manières différentes et donc chaque courant de pensée a ses propres pratiques effectivement dans le yoga on va attacher beaucoup d'importance à la posture dans le taoïsme on va attacher beaucoup d'importance au mouvement dans le Qigong dans le Tai Chi Chuan etc. donc toutes ces pratiques ont leur pertinence et en fait ce qu'il y a c'est que les fondamentaux derrière ne sont pas les mêmes on va beaucoup parler d'énergie dans le yoga par exemple ce qui amène vraiment cette position verticale ici on s'est un peu écarté de ces pratiques ancestrales pour se dire mais finalement comment on peut travailler l'attention et moi je travaille avec des personnes qui sont douloureuses chroniques qui ont des fibromyalgies qui ont des lombalgies etc. pour elles c'est impossible de méditer assis oui oui alors même sur une chaise certaines personnes assises sur une chaise c'est extrêmement douloureux donc finalement en thérapie on essaie de s'adapter au mieux pour que chaque personne en fonction de ses conditions physiques etc. puisse pratiquer quand même et c'est pour ça qu'on peut proposer aussi des pratiques allongées oui ah forcément on se prépare à quelque chose on prend une direction une direction une direction qui est effectivement tournée vers le long terme mais sans une attente sans vouloir arriver à un point précis donc moi c'est souvent ce que je travaille avec mes patients qui parfois veulent arriver quelque part vouloir arriver quelque part c'est le meilleur moyen d'être frustré parce que du coup on n'arrivera jamais là où on pensait qu'on voulait aller donc c'est un peu le paradoxe en disant que non on ne vise pas à aller quelque part mais quand même ce qu'on fait aujourd'hui c'est pour nous aider demain c'est nous aider à traverser les difficultés de la vie les pertes tout ce qu'on va devoir vivre oui tout à fait pour moi je dis souvent que la méditation c'est de l'agriculture je plante quelque chose qui va pousser mais si je plante quelque chose aujourd'hui c'est parce que j'en espère les fruits et je plante quelque chose je plante des courgettes je plante des potimarrons je plante des glaïeules fleurira ce que j'ai planté et donc effectivement ce qui compte aujourd'hui c'est de planter et puis ce qui va compter tout à l'heure c'est d'arroser et puis de prendre soin mais finalement on attend tous que quelque chose fleurisse à la fin mais qui sera en fonction de ce qu'on a planté oui planté oui semé oui bien sûr engagement je pense que le mot engagement oui infusé oui on utilise beaucoup cette notion d'infusé aussi mais effectivement c'est un engagement vous l'avez vu on parle d'un travail Christophe Ré parle d'un travail donc effectivement ça se fait pas tout seul changer une manière de voir les choses changer son rapport au monde à ses expériences ça se fait pas tout seul donc effectivement et c'est ça tout notre travail en tant qu'instructeur de pleine conscience en tant que thérapeute c'est d'accompagner les personnes qui viennent nous voir sur justement cet engagement de pouvoir faire en sorte que ça se concrétise et que ça se maintienne dans une certaine régularité un peu de discipline etc. tout à fait oui oui aucun souci aucun souci à partir du moment où le deuil est fait il n'y a pas de problème ce qui est plus problématique c'est par exemple quand on laisse une chambre inchangée qui 10 ans après il y a encore les photos de l'enfant au mur les nounours sur le lit etc. ça c'est problématique parce que ça devient une espèce de mausolée qui replonge en permanence dans le passé donc ça c'est à éviter mais garder au mur une photo ou des photos des personnes qu'on a aimées et à partir du moment où le deuil s'est fait correctement il n'y a aucun souci non non c'est une très mauvaise idée c'est une très mauvaise idée donc là on continue d'entretenir un lien extérieur avec quelque chose qui n'est plus donc il est évidemment hors de question de couper le lien intérieur mais il faut vraiment faire ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur et donc continuer à mettre une acier de vide à la place de cette personne c'est vraiment pas une bonne idée ça veut pas dire qu'on l'oublie mais à un moment il faut ranger la vaisselle oui et donc ça Sabine témoigne de son expérience c'est vrai que tu as fait les différents programmes la retraite etc et que ça a infusé tu te rends compte que ça a infusé justement il y a quelque chose qui a poussé la graine a germé depuis le début voilà voilà Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est juste un bien-être subjectif que l'on obtient quand on médite. Il y a vraiment des restructurations fondamentales qui se font au niveau des connectivités entre les régions de notre cerveau et même des études en épigénétique qui montrent qu'on change l'expression génétique de certains gènes quand on médite. Maintenant, c'est étudié avec suffisamment de sérieux pour qu'on puisse attester de ça. C'est un changement qui se fait en profondeur, vraiment. Oui ? C'est un changement qui se fait en profondeur. C'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais si vous voulez m'écouter, j'ai fait une chaîne YouTube pendant le confinement qui s'appelle Ensemble et Connecté, où vous avez là une soixantaine de méditations que vous pouvez découvrir et écouter. Merci de votre gratitude, ça me touche. Bien, bonne fin de soirée à tous et peut-être à samedi à ceux qui se sont inscrits à l'atelier. Et puis sinon, au plaisir de vous revoir à d'autres occasions.